bonjour mes chers élèves j'espère que vous allez bien alors on commence la séance de conjugaison le futur simple des verbes des premiers groupes et deuxième groupe alors vous savez déjà que les verbes du premier groupe se termine par er et les verbes du deuxième groupe se termine par er alors j'observe et je découvre je lis le texte du sous demain matin je passerai te chercher et nous finirons le trajet ensemble mon chien nous accompagnera tu porteras le sac et tu choisiras l'endroit du pique je relis alors dis moi mes chers élèves le texte est-il écrit au passé au présent ou bien au futur c'est très bien ce texte est écrit au futur pourquoi parce qu'on a l'indicateur de temps demain matin c'est à dire l'action se déroulera plus tard c'est à dire après ainsi on a les verbes conjugués au futur alors mes chers élèves relève les verbes conjugués au futur et leurs sujets dans le tableau puis écrit l'infinitif de chaque verbe l'infinitif c'est à dire le verbe n'est pas conjugué alors regarde ici on a le tableau comporte deux colonnes verbes du premier groupe au futur et verbes du deuxième groupe au futur alors regarde dans la première colonne des verbes du premier groupe au futur on a je passerai alors quel est l'infinitif de verbes conjugué je passerai c'est passé c'est très bien mon chien accompagnera alors quel est l'infinitif du verbe accompagnera c'est accompagner très bien tu porteras alors quel est l'infinitif du verbe conjugué pourtera oui c'est porter maintenant on passe à la deuxième colonne des verbes du deuxième groupe au futur nous finirons alors quel est l'infinitif du verbe conjugué finirons oui finir alors tu choisiras quel est l'infinitif du verbe conjugué choisira oui c'est choisir c'est très bien alors maintenant on tourne les terminaisons les terminaisons des verbes conjugué au futur alors bon j'ai déjà entouré les terminaisons des verbes conjugué au futur alors observez bien les terminaisons des verbes conjugué au futur alors observez bien mes chers élèves le tableau regarde on a l'infinitif du verbe passer passer passerait accompagner accompagnera porter porter portera finir finirons choisir choisira alors qu'en remarquez vous mes chers élèves réfléchissez bien oui je remarque que le futur c'est l'infinitif du verbe plus les terminaisons du futur par exemple le verbe chanter je laisse le verbe chanter tel qu'il est à l'infinitif et j'ajoute les terminaisons du futur a i a s a o n s e z o n t alors écoute chanter le verbe chanter au futur je chanterai a i tu chanteras a s il chantera a elle chantera a nous chanterons o n s vous chanterez alors le futur c'est l'infinitif du verbe plus les terminaisons du futur a i a s a o n s e z o n t faites attention ce n'est pas e n t c'est o n t alors mes chers élèves pour former une synthèse comment le futur des verbes des premiers groupes et deuxième groupe est-il formé oui comme on a déjà dit pour former le futur des verbes du premier groupe et du deuxième groupe on rajoute ces terminaisons a i a s a o n s e z o n t à l'infinitif du verbe par exemple ici on a le verbe passer du premier groupe et le verbe finir du deuxième groupe alors je conjugue le verbe passer au futur alors je passerai tu passeras il passera elle passera nous passerons vous passerez il passera elles passeront vous voyez je laisse le verbe à l'infinitif puis j'ajoute les terminaisons du futur c'est la même chose pour le verbe finir c'est à dire le verbe du deuxième groupe je finirai tu finiras il finira elle finira nous finirons vous finirez ils finiront elles finiront c'est à dire je pardon c'est à dire je laisse le verbe finir tel qu'il est en l'infinitif et j'ajoute les terminaisons du futur et voilà mes chers élèves alors vous devez bien apprendre les terminaisons merci beaucoup pour votre attention à bientôt je vous aime merci 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 merci